Coucou toi ! Aujourd'hui je vais te parler des graines germées. Ça fait plusieurs années qu'elles sont arrivées dans ma vie, dans mon quotidien. J'ai découvert le concept quand j'ai découvert le concept de l'alimentation vivante. C'est vraiment le symbole ultime de l'alimentation vivante. C'est tout un autre sujet, on ne va pas parler de l'alimentation vivante maintenant. Je voudrais juste t'expliquer un petit peu les principes de base des graines germées, te montrer comment les faire grandir, pousser chez toi pour pas cher du tout et comment les utiliser dans des recettes de cuisine, dans ton quotidien pour t'aider à avoir une super forme, une super vitalité. Donc le principe c'est qu'une graine germée c'est en fait tout simplement une graine que tu commences à faire germer. En général on le mange dans les 1 à 10 premiers jours de la phase de germination. Le processus de germination ça fait développer toutes les enzymes, toutes les vitamines, tous les nutriments de la graine qui est en sommeil quand elle est sèche. Et quand on la réhydrate, tout se multiplie et le processus de vie commence dans la graine pour ensuite créer un arbre ou une plante ou une fleur à partir de cette graine. Au niveau de l'alimentation, pourquoi c'est intéressant la graine germée ? Parce que c'est hyper riche en nutriments, c'est hyper riche en vitamines. Il y a certaines vitamines qui se multiplient par 600 juste en processus de germination de 2 jours. Donc je trouve que c'est juste incroyable. Les protéines, les glucides et les lipides sont prédigérés par la germination. Donc du coup il y a certains aliments, comme les lentilles en fait, qu'on ne pourrait pas manger crues quand c'est en forme de graines. Par contre quand tu les fais germer, là tu vois ça fait 2 jours qu'elles sont en train de germer ces petites lentilles. Tu peux la manger comme ça, ça ne pose pas de problème. Tu vois, c'est trop mignon. C'est bon, c'est un peu épicé. Alors il faut les manger crues, mais ça a une vibration beaucoup plus légère que des produits qui sont plus neutres comme, on va dire, les légumes cuits, les céréales cuites. Et c'est encore plus léger que tous les aliments qui sont, on va dire, très lourds comme le café, l'alcool, la viande, le tabac, etc. Quelles graines tu peux faire germer alors ? Tu peux faire germer des céréales comme le riz, le quinoa c'est pas une céréale, mais tu vois ce que je veux dire, l'avoine, le blé, toute cette famille-là. Tu peux faire germer les légumines, donc les lentilles, les pois chiches, les pois, les haricots mango. Tu peux faire germer aussi les oléagineux, donc par exemple les amandes, les noisettes, les noix, les graines de sésame, les plantes potagères, donc tout ce qui va être carottes, brocolis, poireaux, oignons, roquettes, et aussi les plantes aromatiques, le cresson, la moutarde, les graines de chia, je sais pas si tu connais les chia pudding, ben ça c'est en fait des graines germées, puisque c'est des graines que tu mets dans de l'eau et tu attends toute une nuit. Mon voisin, il fait les travaux quand je fais les vidéos. En fait, tu fais déjà des graines germées sans le savoir quand tu achètes des lentilles sèches comme ça, et que tu les mets à tromper toute une nuit avant de les faire cuire demain. En fait, cette phase de trompage, c'est la première phase des graines germées. Donc concrètement, pour faire des graines germées, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi je te suggère de commencer par un truc super facile. Prends quelques amandes, tu verses un peu d'eau, et tu laisses reposer pendant 12 heures, et tu peux manger ça demain matin au petit déj. Ça a l'avantage que les amandes vont gonfler, donc elles vont doubler au triplé de volume. Toutes les vitamines vont vachement se développer, tu mangeras moins d'amandes, tu auras moins de matière grasse du coup dans une poignée d'amandes, et en plus je trouve que c'est vachement meilleur, parce que du coup ça rend la bouche moins sache. Il y a pas mal de maîtres de yoga qui proposent de faire ça, manger 7 amandes hydratées tous les matins au petit déjeuner. Donc ça c'est une façon hyper facile de faire. Une autre façon, c'est de mettre des lentilles à tremper. Donc tu les fais tremper pendant 12 heures, ensuite pendant 2 jours, tu les rinces. Donc moi j'ai pris, tu vois, ça c'est un truc pour faire infuser du thé. Tu prends n'importe quoi en fait, dans une petite passoire, ce que tu veux, dans ta cuisine. Tu mets tes lentilles dedans, après les 12 heures de trempage, et ensuite tu vas les rincer 2 fois par jour pendant 48 heures, et ensuite elles sont prêtes pour manger ta salade. Pro fastoche. Il y a la méthode du germoir fait maison. Tu prends tout simplement un bocal de confiture, de pois chiches, tu prends un bocal. Tu mets un peu de graines au fond. Tu peux acheter des mélanges de graines germées déjà touffées. Tu vois là, il y a de l'alfalfa, du trèfle et du radis. Donc le mélange est déjà touffé, c'est ce mélange ici là. Et donc là, tu vois, c'est un mélange que j'ai fait tremper pendant 12 heures, et puis rincer 2 fois par jour pendant, là ça fait 3 jours. Et ici ça fait 5 jours, tu vois. Donc c'est vachement plus grand quoi, on voit la différence. Donc ça grandit vachement en fait, c'est incroyable. Parce que dans un bocal, je mets juste une petite cuillère à café de graines. Au bout de 5 jours, le bocal est rempli en fait de graines. Donc ça se multiplie, ça prend vraiment une place incroyable. Ce que tu peux faire à partir du 3ème jour, c'est exposer tes graines au soleil un petit peu. C'est mieux de les mettre dans l'ombre les premiers jours. Mais si tu les mets au soleil, ensuite elles vont développer de la chlorophylle. Et du coup, bah c'est encore plus de nutriments, trop cool pour toi, pour ta santé. Pour la méthode du germoir en fait, bah moi j'ai récupéré un élastique, concrètement sur les paquets d'asperges que j'ai acheté. Et j'ai acheté un petit bout de tissu, donc en fait ça peut être de la gaze. Ça en fait c'est du tulle pour les mariés, tu vois. J'ai acheté un mètre de trucs il y a 10 ans et je l'ai découplé en plein de morceaux. J'en ai donné à des copines. Et c'est hyper pratique. J'ai pas eu envie d'acheter les germoirs que tu peux acheter en magasin parce que ça coûte très cher. Je trouve 20 euros pour un bocal alors que t'as déjà plein de bocaux à la maison. Du coup, bah là c'est vachement plus pratique pour déménager parce que quand je déménage, je jette les bocaux. Et puis dans la valise j'ai juste à prendre le petit gaz et puis un petit élastique. Donc il n'y a rien de plus simple. Sinon en fonction de la taille de tes graines en fait, tu peux utiliser plein d'ustensiles. Donc ici t'as un petit chinois, une passoire, un truc vapeur, ce que tu veux. Ce qui est important c'est juste que les graines elles passent pas à travers les trous. Donc tu vois ça c'est idéal pour les pois chiches par exemple ou éventuellement pour les lentilles. Mais bon les trous ils sont un peu grands quand même. En fait tu peux recycler n'importe quel ustensile que tu trouves chez toi. Le principal c'est de pouvoir rincer tes graines facilement pendant 2 fois par jour, pendant 5 jours quoi. Donc tout ustensile est bon à recycler. Une précaution pour les graines à germer, il faut juste savoir une chose. C'est que c'est important de nettoyer tes graines après les avoir fait germer pendant plusieurs jours. Donc notamment surtout si tu utilises cette méthode là dans un bocal un peu fermé. Une fois que j'ai terminé de faire germer les graines en fait je vais mettre de l'eau dans le bocal avec quelques gouttes de vinaigre. Je laisse reposer 2-3 minutes. Et le vinaigre blanc en fait c'est antibactérien donc du coup si jamais il y avait des bactéries qui s'étaient développées pendant le processus de germination. Le vinaigre permet de les éliminer et du coup ça me permet de manger les graines en toute sécurité. 8 raisons principales pour manger des graines germées. La première raison donc c'est que c'est un concentré de vie. C'est vraiment à partir de la graine que naît la vie donc que ce soit spirituellement, énergétiquement. Au niveau nutritif c'est quelque chose d'énorme de manger des graines et de les manger dans leur processus de vie. C'est une bombe de vitalité. Plein de vitamines à l'intérieur surtout si tu les manges crues. La troisième raison c'est que ça peut t'aider à lutter contre des carences alimentaires parce que c'est très très fort en fer, en magnésium, en calcium, en tout ce que tu veux. Vitamine C, vitamine B, vitamine E, carotède... Bon, je t'en passe. La quatrième raison c'est que c'est des vitamines et des nutriments qui sont facilement assimilables parce que le processus de germination a déjà fait le travail en fait de digestion des enzymes qui étaient là pour bloquer la vie dans la graine sèche. Une alimentation vraiment pas chère. Pour te dire ça, un gros sachet comme ça, ça doit coûter 2€ à peu près. Peut-être 3, allez, si ton magasin bio il est cher. Et avec ça moi je fais des graines germées pendant un an. Puisque à chaque fois j'utilise une petite cuillère et une petite cuillère ça me fait un boucal comme ça et j'en ai pour une semaine. Donc c'est vraiment hyper hyper économique. Alors que si tu les achètes déjà toutes faites, c'est vrai que ça coûte plus cher. Sixième raison c'est que c'est amusant à produire. C'est bon pour l'auto-estime en fait de planter des graines, de voir les graines grandir. Ça fait du bien, ça te fait du bien. Les jours où tu vas pas bien tu te dis ok j'ai fait un truc bon pour moi, pour ma vie, pour ma santé. Je me sens utile parce qu'à chaque fois que je remets un peu d'eau à ces graines, ça les aide à grandir et tout ça. Donc c'est amusant. Les enfants, s'ils s'amusent à faire pousser les graines germées, ils vont être ravis de manger les graines qu'ils ont fait pousser eux-mêmes. Donc du coup c'est une façon hyper ludique de faire manger des légumes aux enfants et aux grands enfants. La dernière raison c'est que ça peut éventuellement être un moyen pour lutter contre la faim dans le monde. Pourquoi ? Bah tout simplement parce qu'avec un petit sachet de graines comme ça, on peut faire manger 20 fois plus, elles vont nourrir 20 fois plus de personnes que si on donnait les graines non germées. Par exemple du soja ou des céréales à des animaux qui vont manger ces graminées, ces graines pour produire de la viande en fait. Si on mange directement les graines germées, par exemple l'alfalfa, il me semble que c'est des choses qui poussent dans les prés. Donc les vaches mangent de l'alfalfa et nous au lieu de manger la viande des vaches qui ont mangé de l'alfalfa, on a qu'à manger directement l'alfalfa. Et puis voilà, on a coupé la chaîne et puis on a besoin de manger beaucoup moins d'alimentation, beaucoup moins de viande et du coup avec une même quantité d'eau et de graines, on peut nourrir 20 fois plus de personnes. Moi je trouve que c'est juste génial. Allez, on passe aux recettes. Les graines d'alfalfa, moi j'adore manger ça dans la soupe, un peu comme pour remplacer du gruyère. Je ne sais pas si tu essaies d'éviter les produits laitiers, mais en tout cas ça peut être une super solution. Ou alors tu peux même le mélanger avec ton gruyère dans ta soupe juste pour décorer en fait, tu vois, un petit peu au-dessus de la soupe. C'est très bon. Tu peux mélanger des graines, par exemple celle-ci avec la vinaigrette pour mettre dans ta salade. Tu peux mettre n'importe quelle graine germée en décoration sur un toast, dans un sandwich, dans un hamburger. Ça peut être une garniture dans un tacos, dans un britos, dans un rouleau de sushi ou dans un rouleau de printemps. Les amandes réhydratées, tu peux les manger le matin au petit déj. Tu peux, une fois qu'elles sont réhydratées, tu peux les tailler un petit peu, elles vont être vachement plus faciles à couper. Et les mélanger dans ton yaourt, par exemple, ou dans ton petit muesli. Tu peux aussi faire du lait d'amande à partir des amandes réhydratées. C'est hyper facile, ça prend 3 secondes. Tu peux rajouter n'importe quelle graine germée dans un smoothie. Alors attention si tu prends des graines type radis, brocoli, poireaux, cresson, moutarde. Bon, je sais pas si ça ira très bien avec un smoothie à la banane. Mais en tout cas, t'as qu'à faire tes tests, c'est toujours rigolo. Le professeur Henri Joyeux conseille, dans à peu près toutes ses interviews, de faire germer des pois chiches pendant 2-3 jours. Et de les manger. Alors il faut les faire bouillir un tout petit peu, les pois chiches germées, c'est un peu particulier. Mais de les manger comme ça. Et il explique que ça vient stimuler la vie sexuelle. Et donc du coup, tout le monde se jette sur les pois chiches. Tu peux aussi mettre quelques graines en décoration sur des oeufs mimosas, sur un avocat. Voilà, en gros, tu peux mettre des graines germées sur tous tes plats en décoration au-dessus. Ou alors utiliser celles qui sont comme ça dans des salades ou dans des endroits où tu mettrais habituellement des vermicelles de riz, tu sais par exemple dans des salades diétnamiennes ou des choses comme ça. Voilà, j'espère que ça t'inspire à faire des graines germées toi aussi. Et puis, c'est hyper facile. Vraiment, c'est un petit réflexe, une petite habitude que tu peux rajouter dans ton quotidien. Ça demande pas grand chose. Juste rincer tous les jours. Ça prend 3 secondes. Et c'est très bon. Et ça booste la santé et la vitalité. Pour d'autres vidéos de découverte de concepts ou d'expériences que j'ai réalisé pour toi, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu veux d'autres vidéos sur le même sujet, sur tout ce qui tourne autour de l'alimentation saine et les petites astuces dans la cuisine, un petit pouce bleu, ça m'encouragera à faire des vidéos sur la même thématique. Je te souhaite une très belle journée, une belle expérience dans ta cuisine et je te dis à très bientôt. Tchao, tchao. Tchao, tchao. Tchao, tchao. Sous-titrage ST' 501 ...